Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau tutoriel où nous allons ensemble dessiner une cigogne uniquement avec des formes géométriques simples. Utilisez la pose aussi souvent que nécessaire pour dessiner à votre rythme sans vous presser, on a tout notre temps. Vous aurez besoin d'une feuille de papier que vous placez dans le sens de votre choix, d'un crayon à papier, d'une gomme, d'un crayon ou d'un feutre noir et d'un crayon ou feutre rouge. Dessinez d'abord chaque forme au crayon à papier sans appuyer pour pouvoir effacer sans laisser de traces. Apportez-lui si besoin les modifications nécessaires, puis quand vous êtes satisfait de la forme, de sa taille et de son emplacement, vous pouvez repasser son contour et peut-être l'intérieur avec le crayon noir ou rouge et passer à la forme suivante. Vous êtes prêts ? Alors on peut commencer. La tête de Storky la cigogne est représentée par un simple cercle blanc. Voici le corps, un demi-cercle blanc. Comparer sa taille à celle de la tête sur mon dessin et essayer de garder les mêmes proportions et la même position que sur le modèle. Le cou de la cigogne est presque toujours tendu. C'est pourquoi nous le représentons par ce rectangle allongé. C'est ce qui nous permet d'ailleurs, même en vol, de ne pas confondre la cigogne avec son lointain cousin, le héron, qui lui vole avec le cou replié en S. Ajoutons un triangle pour la queue. Il n'a pas besoin d'être très grand. Voilà comment nous allons représenter une aile de cigogne, un demi-cercle noir. Dans la réalité, c'est le bout de l'aile seulement qui est noir. On pense d'ailleurs que c'est peut-être pour être plus solide. En tout cas, vous voyez que l'aile dépasse le bout du dos au-dessus de la queue. Regardez-moi ce long, long triangle rouge. C'est le bec de la cigogne. Il est aussi long que le rectangle du cou. Passons aux pattes, rouges elles aussi. Elles sont tellement fines qu'on peut se demander comment elles soutiennent le poids du corps. En fait, ici, les plumes du ventre cachent des cuisses puissantes. Ces deux bâtons sont les mollets de Storky. Les genoux sont au ras du ventre. Donc, ces deux ronds représentent non pas les genoux, mais les chevilles de la cigogne. Incroyable, non ? Deux autres traits, ou bâtons rouges, terminent la patte. Ils correspondent chez l'homme aux os du pied. Plutôt que de représenter séparément chacun des quatre orteils, il sera plus simple de dessiner ces deux triangles larges. Rappelons quand même que, contrairement aux canards, par exemple, les doigts de la cigogne ne sont pas palmés. C'est une marcheuse, pas une nageuse. Pour faire l'œil de notre ami Storky, deux ronds l'un dans l'autre feront l'affaire. Le premier est blanc. L'autre, aux trois quarts noirs. Pour le plaisir, on peut faire apparaître l'autre aile en rajoutant un demi-cercle noir. En plaçant différemment les formes géométriques qui nous ont servi à dessiner Storky, on peut lui faire prendre plusieurs postures caractéristiques. Voici la cigogne en train d'attraper avec son bec les petits animaux dont elle se nourrit. Grenouilles, sauterelles, souris, etc. Quand elle rencontre une autre cigogne, Storky la salue en allongeant son cou sur son dos, en pointant son bec vers le ciel et en claquant du bec comme des castagnettes. On dit qu'elles craquettent. En vol, la cigogne garde le cou tendu comme sa cousine la grue cendrée et les pattes tendues derrière elle. C'est une spécialiste du vol plané comme le vautour. Cette méthode lui permet de voler longtemps sans trop se fatiguer. On voit souvent Storky sur une seule patte, le bec posé sur la poitrine quand il se repose dans la journée. La nuit, il se couche, bien sûr, dans son nid. Vous avez vu ? La patte se plie vers l'arrière, pas vers l'avant. Normal, ce n'est pas le genou mais la cheville qui est pliée. Voici rassemblées toutes les formes géométriques qui composent Storky la cigogne. Vous pouvez télécharger cette image sur le site du Conservatoire d'Espaces Naturels de Lorraine en suivant le chemin indiqué en bas. Nous voici arrivés au bout de ce tutoriel de dessin. J'espère que vous avez pris plaisir. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques en commentaire. Et si vous voulez nous partager vos réalisations, ce sera une grande fierté pour nous. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour de nouvelles aventures.